L'invention de l'alphabet est une révolution dans la révolution. C'est sans doute l'acte le plus éblouissant de toute l'histoire de l'espèce. Lorsqu'on les examine, en particulier le majuscule, on voit bien que le A majuscule, c'est une tête de bœuf à l'envers. Le B, c'est une maison du Moyen-Orient à toit plat. Le C, guimel, c'est le cou du chameau. D, d'alette, c'est la porte. Tout le passé est là, mais qui nous échappe parce que nous avons cessé de percevoir les signes comme représentants des choses, nous les percevons simplement comme l'expression d'un son. Il s'agit dans les premiers empires esclavagistes de tenir registre des denrées, des biens que les hommes et les femmes commis au travail forcé vont apporter à la porte du temple et du palais. Leur nombre est si grand, les quantités de biens si considérables, qu'ils excèdent les capacités de la mémoire naturelle. Donc, on recourt à l'écrit. On impose des marques sur des supports distincts de notre corps et alors l'écriture est née. Et plus rien ne sera comme avant. On mime les choses. Le soleil égyptien, Ra ou Ré, c'est un disque, comme le soleil au ciel d'aujourd'hui. Le signe chinois qu'on prononce Ren, qui désigne l'aube, est une silhouette bipède. Seulement, il y a des milliers et des milliers de choses et les systèmes analogiques sont extrêmement lourds. Il s'est trouvé des hommes. Il serait beau que ce soit, comme on l'a supposé, des esclaves égyptiens et juifs qui travaillaient conjointement dans le Sinaï, qui ont l'audace de fermer les yeux sur les choses pour écouter quoi ? Mais le souffle de l'esprit et noter non plus les choses, mais les sons. C'est sans doute l'acte le plus éblouissant de toute l'histoire de l'espèce que le fait de noter avec deux dizaines, deux douzaines de caractères les variations innombrables, infinies, inépuisables de la parole. Ce sont les Grecs qui ont presque tout inventé, qui ont aussi ajouté cette touche qui manquait aux alphabets phéniciens, à savoir les voyelles. C'est pour ça que leur alphabet est à la fois resplendissant et à mes yeux du moins éternel. Il durera toujours. Les signes, aussi bien ceux de la Mésopotamie que ceux de Gutenberg, étaient inféodés à la matière. Les lettres avaient un corps et ce corps était lui-même appliqué sur des supports qui étaient pêle-mêle, des carapaces de tortue, des lamelles de bambou, du papyrus, des pots de moutons. Or, aujourd'hui, les signes chevauchent les électrons. Le signe s'est dématérialisé. C'est une ère nouvelle qui débute là, actuellement.